Allez ouvrir la porte. Ah j'ai le coeur qui bat, j'ai peur de ce qu'il peut y avoir là. Un, deux, trois ! On a des trucs à vous soumettre, vous allez fêter les plombs ! Mec je suis choqué ! On est indiqué ! Pour moi c'est le meilleur happening que j'ai pu vivre. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Yeah ça va ! Les gars je suis très excité, j'attendais ce tourn... Wow ! Oh ! Tu l'as forcé celui-là ! Les gars, aujourd'hui... Qui a ramené sa boîte ? Ça c'est un indice de fou ! Écoutez-moi bien. Nous sommes dans une pièce capable de bouger. Elle est montée sur des roulettes. On est venus ici, les yeux bandés. Le jeu est simple. Il va y avoir six manches. A chaque manche, l'un des deux binômes soumet un dilemme à l'autre binôme. Derrière la porte, il y a ça ou il y a ça. Vous aurez un temps pour réfléchir évidemment avant de valider l'une des deux réponses. Vous irez ensuite ouvrir la porte et vous découvrirez si vous êtes tombé juste ou pas. Le gagnant, il y a quoi à la fin ? Ah rien moi, il y a jamais rien. Ah ouais, c'est... on peut voir creux. Vous avez prévu donc trois dilemmes à nous soumettre. Vous êtes fiers ? En fait, on savait pas dans quelle direction vous alliez aller, vous. Du coup, on a fait des trucs incompréhensibles. On monte en crescendo, nous en tout cas. On commence tranquillement avec ce premier happening. Et après ça monte. Ça va se croire ça. Nous aussi. Est-ce que je peux dire notre premier happening ou pas ? Non. On commence ? Attends, pas maintenant. Les gars, j'ai hâte. On a des trucs à vous soumettre. Vous allez péter les plombs. On commence ? On va leur dire, ça y est. Messieurs, dames, c'est officiellement la première manche ever de Y'a quoi derrière la porte ? C'est quoi le jingle là ? Ça va faire comment la musique ? Je sais pas, ça va faire genre... On utilise ça. Au ! Vous l'avez fait. Alors, notre première... Je me stresse vraiment ! Derrière cette porte, il y a un chien en train de faire ses cours dans une supérette avant de rentrer chez lui en Peugeot 107. Non mais... Le général Kameto qui fonce dans une reproduction de la Pixel War dans un char. Excuse-moi, mais déjà ta phrase fait trois kilomètres. Mais le char, c'est impossible. Ah ou alors il joue sur les mots, c'est genre un tout petit char électrique ou... De tous nos appellings, on joue sur aucun mot. Lucas, est-ce que Kamel, tu sais si potentiellement il... Moi déjà, je vais vous dire, il est moins de 10h du mat', Kamel, il est dans son lit. Il serait pas là, il est dans son lit. Après frérot, s'il a un tournage, il a un tournage, il va venir quoi. Frérot, un chien ne va pas conduire une voiture. Ah non, ça va être fait frérot. Donc là, il y aurait une supérette là. Là, il y aurait une supérette là. Eh ben oui, effectivement. Et le tank, ce serait un vrai tank. On s'est autorisé à mentir sur rien. Attends, on joue pas sur les mots. Il y a pas d'hypocrite. Frérot, il nous masserait. Nous, c'est du 100% réel. C'est une voiturette électrique, tu sais à Toys R Us, je rêvais de l'avoir. Il y a un mec, il l'avait dans ma résidence. Quelle star. Eh ben force à lui. Et attends, du coup... Attends, mec. Kameto, il foncerait dans une reproduction de la Pixellois. C'est ça. En gros, tu vois la fresque. C'est la fresque, ils l'ont imprimée et il va la calcère. Voilà, sur un mur. Et il foncerait dedans avec un char. Kamel d'or. Je t'ai prouvé par A plus B que non. Est-ce que je peux brief deux secondes avec Billy ? Tu peux te faire une griffe des cheveux surtout ? Elle est pas mal. Attends, mais c'est un petit CSC là. C'est un CSC, c'est le plus grand contre son camp de l'histoire. C'est quoi un CSC ? Un contre son camp, c'est quand tu... Zidane se moque d'un chauve là quoi. Oui voilà, c'est ça. C'est une manière d'extérioriser, ok ? J'aimerais un câlin maintenant parce qu'on a parlé de ma calvitie. Merci. Un câlin, ça fait pas repousser les cheveux. Allez. Sachez que l'un est autant probable que l'autre. Honnêtement, en y repensant. Est-ce que notre CEO se serait levé là, à genre 8h du matin ? Incroyable la réflexion. Frérot, t'es en train de plus péter un plomb sur le fait que ce soit juste réveillé un matin qu'il soit dans un char en fait. C'est vrai. Mais Kamel il peut être partout, genre j'arrive à concevoir. Il est capable de tout Kamel. Attends, mais y'a pas un vrai tank. On l'aurait entendu. C'est vrai que ça fait fou. Ou on trouve un tank. C'est pas faux ça. Il aime trop rire, il est content, il nous amène dans un truc. Une Peugeot 67, on l'aurait entendu aussi. Néanmoins. Le truc le plus faisable, ça reste de mettre Kamel dans un petit char après avoir imprimé la fresque de la Pixel Wars et qu'il fonce dedans. Construire une supérette avec le chien qui fait ses courses et qu'il se barre en Peugeot 107, c'est délirant. C'est trop. Tout ce que vous dites, c'est très constructif et nous on apprécie parce que vous réfléchissez, c'est bien. Bravo à vous en tout cas, forcément. T'à l'heure, ils étaient un peu pressés. Un peu en mode, ouais bon faut pas trop tarder non plus. Kamel il a un rendez-vous de CEO. Ouais peut-être que le chien il a des rendez-vous aussi. Ouais parce qu'apparemment il fait ses courses donc ça veut dire qu'il s'occupe de ses enfants et tout, il fait les courses pour eux. Mais ce chien il est incroyable, ce chien c'est genre... Il est trop bon, il aime trop les animaux pour lui faire endurer. Endurer quoi ? C'est un chien indépendant qui sait... Si ça se trouve il est heureux, qu'est-ce que t'en sais ? Les chiens ils font pas leurs courses au supérette. Mais qu'est-ce t'y connais toi en chien ? Mais je m'y connais en supérette. Ah ouais bah vas-y, à bois. Ok tu te connais. Là s'il y avait le chien il aurait répondu. Parce que j'ai dit t'es là ? Oh c'est vrai ! Là s'il y avait vraiment le chien... Putain hé, j'ai eu trop peur qu'il réponde là. Hé tu sais je me suis dit imagine il aboie. Et là là il aboie derrière je me suis dit... Là je sais que 90% des gens qui nous regardent ils sont en mode mais les gars c'est Kamel dans un tank. C'est impossible un chien qui fait ses courses. Et j'ai peur que ce soit une masterclass de leur part. En mode c'est exactement ça la réflexion qu'ils voulaient qu'on ait. C'est exactement ça. C'est exactement ça la réflexion elle est folle. Non lui quand il réfléchit c'est un mastermind. Un mastermind. Il est trop crazy. Ouais il est trop crazy. Je suis crazy boy. Hop là. Oh lui vraiment c'est... Arrêtez-le, arrêtez-le. Oh là il y a des substances quand même. Pourquoi t'as baissé ma casquette à l'instant ? On allait voir le... Ouah le parvis il a dit. Non pardon. Non j'en sais plus si rien à voir. Bon tu m'as mis une crampe j'accepte. C'est quand même si mérité. Mec ok ok blague à part on va donner notre réponse. On se concerte. On revient à vous dans un instant. Nous on parle d'Escan One Piece en tout cas. Mec. Mec. C'est quoi ce délire ? Moi je pense sur le premier il joue un peu le côté guest. C'est marrant et tout. C'est possible tu as de jouer cette carte guest. Ouais ouais. Tu penses que si One Piece on devrait le situer chronologiquement aujourd'hui ? Il serait en quelle année ? En termes de technologie et tout quand tu regardes ce qu'il se passe ? Franchement j'irais 1312. Moi je pense c'est Kamel. Moi je pense c'est Kamel il a le tank. Moi je pense c'est Kamel il a le tank. Moi je pense c'est Kamel il a le tank. Peut-être il y aurait une ellipse de 800 ans. Ça y est Luffy il aura un smartphone. Moi je te suis. Je suis d'accord avec ça. Sinon pourquoi il y aurait un tank là ? Oh ! Non, 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 attends. Oh ! Wouah ! Comment t'es chaud ! En tout cas c'est un parfait hasard qu'il a un tank. Mais pourquoi il y a une figurine de Kameto dans le tank ? Bah frérot. Bah il y a quelques types seulement. Wouah ! En fait il y a deux possibilités. Ou bien ils nous ont brained parce qu'il y a un choix qui semble beaucoup plus réalisable qui est celui de Kamel dans un char qui fonce dans la fresque. De ouf ! Et donc nous on va dire bah c'est Kamel alors qu'en fait c'était le truc qui nous semblait impossible le chien. Grave. Ou bien ils ont vraiment misplay et ils ont vraiment fait un truc où c'est obvious que c'est Kamel dans un char tellement c'est impossible un chien qui faisait course tu vois. Bah oui. Vous avez grave raison. Je peux les entendre dire qu'on a raison j'en veux plus ! Derrière la porte est-ce qu'il y a un chien en train de faire ses courses dans une supérette avant de rentrer chez lui en Peugeot 107 ? Ou le Général Kamelto qui fonce dans une reproduction de la Pixel War dans un char. Seb on y va ? On est prêt ? On y va quand même. On reste confiant ? Ouais moi je reste confiant. Vas-y je te laisse l'annoncer. Putain j'ai de l'adrénalide. Je pense que derrière cette porte il y a le Général Kamelto dans un tank qui fonce sur une reproduction de la Pixel War. Ok là les gars faut que vous disiez un truc genre est-ce que vous êtes bien sûr etc. Est-ce que vous êtes bien sûr etc. Êtes-vous réellement sûr ? Nous sommes certains. Levez vos petites fesses là, vos petites miches et allez ouvrir la porte. Allez ouvrir cette porte tout de suite. Allez-y là. Open the door. Seb je te laisse. Non mec ça peut pas être autre chose, ça peut pas être le chien. Mais pourquoi ils brainstorment encore alors qu'ils ont donné leur choix ? C'est parce que c'est stressant vous allez voir. Mais mec c'est stressant vous allez voir après comme c'est stressant. Dans notre possession c'est trop stressant. On va pas mentir on est un peu deg mais le fait de ce qu'il y a derrière on a quand même hâte. J'espère on marque le point juste au moins pour les... Inspirez on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Non. Attends quoi ? Allez prends. Donne papa le café. C'est très bien. Viens ici. Viens papa. Attendez c'est pas fini. Va chercher la bouteille d'eau. Vite la bouteille d'eau on a soif. Voilà le chien vient de finir ses courses. Vous pouvez monter dans la voiture il va vous raccompagner chez lui. Non il conduit pour de vrai ? Mais oui il conduit. Mais non c'est votre autocolle. Mais non mais non. Respectez respectez laissez le faire son créneau. Mettez vous à l'arrière comme des moniteurs l'autocolle. Tu veux qu'on monte à l'arrière ? Mais... 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 Mais bonjour monsieur. Mais... Allez-y montez. Montez montez. Mais quoi ? Bonjour monsieur. Et bah bon voyage. Mais Seb. Attends moi j'ai pas mon permis. Lui il a le permis. Vous nous envoyez un message quand vous êtes bien rentrés. Je suis trop content qu'il nous ramène chez nous. Profitez bien. Eh Seb t'as vraiment pas l'air assuré. T'as raison parce que la voiture elle est pas assurée. Non mais t'étais pas il a le permis quand même. Il a pas tort. Et bah force à eux hein. Ils sont comme des ouf. Ils sont comme des ouf. On les reverra plus. On les a niqués. En vrai vous avez trouvé plus plausible qu'il y ait un tank ici qu'un chien qui fasse ses courses et qu'il rentre chez lui en voiture. Ouais. Ouais. Et je pense que les gens aussi. On peut dire que c'est un aplink réussi dans ce cas. Hyper réussi les gars bravo. Très bien réussi. Les frérots j'espère que vous nous avez préparé du lourd quand même. Est-ce que vous êtes prêts ? Faut que tu fasses une roulotte. Vas-y. On la notera sur 10. C'est un 7. Ah 4. Moi j'ai adoré tout le la et l'âne. Derrière la porte il y a. Ah je stresse là. Jean du jardin. Où ? Des gens dans le jardin. Il a le sens que ça joue. Arrête frère. Arrête. 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 Qu'est-ce qu'il me raconte frère ? Frérot il peut pas y avoir Jean du jardin. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Mais quoi ? C'est quoi alors ? Qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Des gens du jardin. Des gens dans le jardin. Ça a énervé. Ça l'a agacé c'est une dinguerie. Tu câbles sur quoi sachant que les deux sont très plausibles et je sais pas lequel prendre là des deux. Ils sont du jardin des gens dans le jardin. Mais pourquoi il est en colère et ça l'a mis en colère ? Il va mettre une claque à Billy. Combien de personnes dans le jardin ? Neuf. Un neuf. Je veux que vous disiez en même temps combien il y a d'hommes dans le jardin. Un. Deux. Trois. Quatre. Moi j'en ai vu trois. Frérot il peut pas y avoir Jean du jardin. Il est à Monaco lui il est où là ? Ah pour vous Jean du jardin sa vie c'est être en vacances quoi. Pour moi il est au soleil tout le temps. Il est sous un cocotier là tu vois je sais pas où. Je trouve ça largement plus plausible qu'il y ait des gens dans un jardin mais c'est plus d'effort qu'il n'y ait juste Jean du jardin. En terme logistique je veux dire. Mais en terme mental c'est plus dur de ramener Jean du jardin. C'est vrai c'est vrai. Sachez que parce que t'as dit que Jean du jardin est passé sa vie en vacances. Sachez qu'il sort un film à la rentrée qui s'appelle Novembre. Donc il a pu accepter qu'il y ait une petite promo de ta part. Novembre en salle en septembre. Attends il sort Novembre en septembre. Il sort Novembre en septembre c'est vrai. Je pense que les éléments qui ont été émis ici sont vraiment pas un hasard. Je pense que il y a cet élément ici qui correspond à un truc pour attraper des petites lucioles dans le jardin comme dans Animal Crossing. T'as juste joué Animal Crossing hier. Arrête Billy ton cinéma. J'ai joué hier effectivement. Mais du coup c'est un indice pour dire qu'il y a un jardin derrière cette porte à mine. Et la prod n'ont certainement pas mis des objets de décors au hasard par pur hasard. Et il est comment Jean du jardin dans la vraie vie ? Je sais pas. Non frérot ça peut pas être Jean du jardin. Il accepterait jamais qu'on lui fasse une vanne qu'on lui a fait toute sa vie sur Oh du jardin c'est un jardin. Et surtout est-ce que ce serait pas l'occasion justement de surfer à mort sur ce truc là ? Parce que cette vanne on lui a fait toute sa vie. C'est comme un mec son famille peut être ses crottes de nez. Il en a marre qu'on lui parle de crottes de nez tout le temps. C'est vrai il aurait pas dû. Et là vous faites la stratégie de dire c'est vrai pour nous mettre en confiance et qu'on se dit ah les malins c'est l'autre choix. Et ben non c'est vraiment ça. Ok c'est ton dernier mot ? Ca veut dire ils ont ramené un potager genre ? C'est vrai il est comment le jardin ? Ouais c'est un jardin de maison. Pour un jardin on y cultive des légumes, des plants. Il est comment le jardin ? Moi je le trouve magnifique. Moi j'aimerais que ce soit tu vois quand j'aurai ma petite maison plus tard avec ma famille et tout j'aimerais que ce soit mon jardin. Ouais. Celui là. Je peux te dire un vrai truc. Par contre je peux te dire un vrai truc il y a un gros problème mais je veux pas le dire tout à l'heure je suis gêné de me baiser. Genre du jardin j'ai vraiment une grosse embrouille avec lui c'est-à-dire s'il est là il y a une grosse galère. Attends quoi ? Non vraiment j'ai un vrai truc perso avec lui. Mais dans quel monde t'as un truc perso avec Jean-Jean ? En fait moi à l'époque j'écrivais pour découvert Jean et tout et j'ai déjà écrit pour des petites séries, des trucs et des fois il y a des festivals de rencontres de créateurs etc. Genre en fait j'ai voulu lui parler un peu de manière comme si c'était un pote peut-être et peut-être qu'il a pas trop apprécié parce que je parlais trop rapidement. Vraiment. Je te promets qu'il y a un truc, vraiment ça pose problème. S'il est vraiment là ça pose problème. En off, en off. Vraiment ? Là il y a un problème, là vraiment. Mais frérot il t'a pardonné au bout de 50 ans. Mais frérot il s'en fout. Mais oui des personnes en a vu 10 milliards dans sa vie. Si jamais il souvenait de toi il l'aurait pas accepté, en toute logique. Et au mieux ça réconciliait un truc qui pour toi peut-être tu l'as mal vécu. Exactement. Mais ça me fait chier quoi, mais c'est juste que... Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais cache en sueur là, attendez. Et tu t'es embrouillé avec un jardin ? Non ça non. Mais attends, attends, je vais mettre le point sur un vrai truc. C'est quoi l'idée de départ ? Est-ce qu'ils se sont basés sur Jean-Dujardin ? Du coup c'est ce qu'ils voulaient vraiment eux pour ensuite ramener la vanne du jardin. Ils ont pas pu penser à un jardin en premier lieu et puis dire Ah ça match avec Jean-Dujardin, on va le mettre en deuxième choix. Parce que c'est assez différent de nous. Parce que nous c'est des trucs qui diamétralement n'avaient aucun rapport entre eux. Alors que vous, vu que ça se suit... Ta réflexion elle est bonne. Bravo Billy. Ok on a notre réponse finale. Notre réponse est que derrière cette porte, il y a Jean-Dujardin. Jean-Dujardin. Est-ce que vous êtes sûr ? Oui, malheureusement. Etc. Est-ce que vous êtes sûr ? Etc. 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 Bon bah c'est validé. C'est validé. Vous pouvez ouvrir la porte quand vous... C'est moi que c'est le jardin. En fait moi je suis bien parce que soit j'ai une bonne réponse, soit je suis heureux. Attends j'ai stress de fou. J'espère vraiment qu'on a la bonne réponse. Merci. Oh sa merde. Oh on s'est fait niquer à minuit. On les inquiète. Les gars, joignez-vous à la fête, allez. Vous faites la fête, allez-y. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Mais même, vous n'êtes pas content. Les gars. On s'est fait niquer là. Il est où Jean-Dujardin ? Jean-Dujardin, il est à Monaco, à Nice, je ne sais pas où. Oh wow ! Mais tu vois, je suis content, il profite bien du jardin. Ça me fait plaisir frérot. Les gars, je suis tellement heureux que vous ayez pas eu du jardin. Mais c'est quoi l'histoire ? Tu vas nous raconter, t'es obligé. Mais frérot, je vais te le dire, j'ai juste menti. Mais pourquoi t'as menti du coup ? Parce que je voulais vous voir en panique. Et en fait, vous étiez pas en panique. Si on n'était pas en panique, ça veut dire que c'était un jardin. Bah oui. Et qu'il n'allait pas avoir de confrontation. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Oh, il s'est trompé dans son réseau. Il est trompé. Mais Amine, t'es trop pris. Mais en fait, j'ai fait une stratégie pour pas l'utiliser. Allez, vas-y, revenez là. Allez, Billy, tu me fais de la peine. Amine, vous me faites trop de peine, les gars. Revenez. Mais Amine, on a creusé notre propre tombe avec ton histoire de drama avec lui. Ça nous a emmené sur une fausse piste. On n'en avait pas besoin. C'était déjà assez dur comme ça. Il m'a mis moi-même des bâtons dans les roues en fait. Non, il ment. Il y a une embrouille. Non, regarde, regarde. Ce pourquoi on a voté Jean Dujardin, c'était le truc du... C'est quoi le topo de base ? Mais le topo de base, c'est avoir Jean Dujardin. Oui, voilà. Il n'est pas dispo. Bah vas-y, on fait le choix B qu'on allait mettre dans tous les cas. Ah mais vous allez chercher... Ah Jean Dujardin, il est vrai ? Non, c'est faux. Le topo de base, c'était un jardin. On a pensé direct au jardin en mode poids d'un gris et un jardin. Moi, je voulais juste faire un jardin dans ce studio. La réflexion, elle s'arrête là. Je voulais juste une pelouse dans ce studio et faire oh, il y a un jardin. Frérot, en fait, non seulement on a une mauvaise réponse, du coup on perd un point, mais j'ai le cul trempé là en fait. Moi, je suis trop content que vous soyez tombés dedans alors qu'il est... Débutant, il est obvious. Mais comment ça obvious ? Non, 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 là ils abusent. Ah mais il avait une réflexion de fou en mode, mais il va pas venir pour une joke sur son nom, c'est trop relou. Oui, fin. C'est pas un argument de fou parce que quand vous appelez Jean Dujardin, vous lui dites pas, on vient parce que ton nom c'est un jeu de mots. Écoute, Jean Dujardin, est-ce que ça t'aurait, est-ce que ça vous aurait ? Ah, tu peux le tutoyer. Je le tutoie, c'est le frérot, non ? Non, faut le vouvoyer, faut le vouvoyer. On vous voit, il y a un Oscar. Monsieur Jean Dujardin, cela vous auriez-t-il dérangé de participer à cette vidéo malgré ce jeu de mots ? Maintenant, vous vous excusez maintenant. Pardon Jean. Pardon Jean. Vous avez perdu la manche. Oui. Vous n'avez pas rencontré Jean Dujardin. Et Billy, t'as le cul trempé. Et t'es mouillé, ouais. Sur ces sages paroles, on peut passer à la prochaine manche. Là, notre happening, notre deuxième happening, il est fantastique. Vous en êtes fier ? Oui, on en est fier. En plus, logiquement, on va crescendo. On va crescendo. C'est vrai que ça va être mieux que le chien qui fait ses courses. On part du principe, notre DA, c'est pas plus spectaculaire visuellement, mais plus spectaculaire dans la van. En fait, ça nous fait trop rire. Quoi qu'il arrive, les trois happenings que vous verrez de notre part, ils sont totalement crazy. La famille, deuxième happening. Derrière cette Porsche, il y a Denis Brognard qui fait un goal à goal avec Valérie Damido. Un goal quoi ? Goal à goal, c'est sur un terrain de foot, quand deux gardiens font un match de foot, mais juste depuis leur cage. Donc t'es à la fois gardien, à la fois attaquant et aussi défenseur. Et t'as pas le droit de dépasser la ligne du milieu en gros. Goal à goal. Donc Denis Brognard qui fait un goal à goal avec Valérie Damido ou un champion de MMA qui fait un sparring avec ton monteur. Celui qui monte tes vidéos depuis je ne sais pas combien d'années. Clément. Clément. Clément il est là. Il s'appelle Clément. Clément il vit en Alsace frérot. Il serait là pour se faire monter en l'air par un mec ? Frérot, il monte et là il va se faire monter. Attends, sparring ? Ouais ! Il y a un petit temps de... Le sparring c'est quoi précisément ? C'est un combat de MMA. Mais pourquoi t'as ramené Clément ? Tu veux pas le laisser ? Frérot, mes vidéos elles vont avoir du retard à cause de vous là déjà. Frérot, il est là, il a des capacités cachées pour se battre mais tu le sais pas, tu le connais pas assez. Donc t'es en train de me dire qu'en plus d'être là, c'est son délire genre en Alsace il fait ça. Ouais ouais. Et je le savais pas. Ouais, ce qui prouve que t'es quelqu'un d'assez égoïste et hypocrite. Ouais parce que tu penses même pas à lui. Tu t'intéresses pas à tes proches, tu sais même pas leur hobby, leur loisir. Les gars c'est pas ça le concept hein, c'est pas un roast. On doit juste devenir ce qu'il y a derrière la porte. C'est vrai. Donc avec vos petits terres malins nanana j'ai une coupe parfaite je m'appelle Billy. On se calme. C'est vrai. T'as pas toujours tu taxes sur les cheveux comme ça, il y a un problème avec les cheveux ? Non. Bah enlève ta casquette alors. Je sais ce qu'il se passe derrière. Il se passe quoi ? Il y a Denis Brognard et Valérie Damino. Nan nan c'est des gens qui ont un planning nan nan nan. On va pas se faire baiser comme eux. Après frérot on est en vacances. Nan mais la pote. Moi pour moi vous avez plus un contact avec un mec de MMA. Parce qu'on est agressif. Nan parce que vous connaissez aussi le gars de Kamel, Morgan. Parce que vous avez utilisé le mot sparring, c'est que vous connaissez déjà bien le truc. Ils ont un contact qui s'appelle Morgan et c'est un mec de MMA très chaud. Dans les deux cas, on trouve ça fou. Tout est drôle. Mais Clément qu'est-ce qu'il ferait là ? Il est censé monter un thread horreur là ? Frérot il est fatigué, il est fatigué, il y a 800 threads horreur. Il a envie de passer à autre chose, il a envie de tourner la page. Il en a marre d'entendre des choses horribles et de les illustrer. Bon les gars, si on reprend du début, réflexion très rationnelle. Denis Brognard, familier avec le web, il est déjà d'ailleurs dans une vidéo de McFly et Carlito, c'est possible qu'il soit là. Valérie Damido, un peu moins, mais je sais qu'elle est très bon délire, je l'ai aperçu à CKDB une année. Ça se voit, elle est très gentille. Elle est très sympa, très bon délire. Ensuite, je sais que vous avez aussi des contacts de MMA, notamment le fameux Morgan qui est pote avec Kamel, etc. Ça se trouve, c'est peut-être même lui derrière cette porte, vous êtes actuellement en train de suer. C'est vrai, c'est vrai. Et Clément, par contre, le point qui me gêne, c'est que c'est pas son genre. J'avoue, on ne s'est pas vu depuis méga longtemps parce qu'il vit en Alsace. Ça fait 7 ans que tu ne l'as pas vu, tu t'emballeras de sa vie. Tu sais c'est quoi son deuxième prénom ? C'est Clément Alexis Birkel. Non, c'est Clément Bruno, c'est Bruno son deuxième prénom. C'est Bruno son deuxième prénom. C'est juste un hypocrite. C'est un hypocrite. C'est vrai, tu ne le connais pas ? J'avoue, j'en vois juste des rushs et je reçois une vidéo. Je croyais que c'était un algorithme moi, Clément. Il nous a montré ta con avec toi, le dernier message de ta part, c'est un RIB. Tu peins le camp RIB. Mais c'est le sien. Il y a des antécédents où ils connaissent bien Clément ? Non, ils ont juste demandé à la prod. Mais qu'est-ce t'en sais ? Tu le connais pas ? Tu connais pas Clément, question à quoi ? Et d'ailleurs, un gros big up à Clément, il monte mes vidéos depuis, qu'il soit là ou pas, il monte mes vidéos depuis 2014. C'est un boss absolu du montage. T'avais besoin de la vidéo pour lui passer ce message ? T'as son numéro quand même. Il veut trop attaquer ! Arrête, on va ouvrir la porte, je vais m'embrouiller avec Clément à cause de toi. Il m'a monté ma première vidéo sur GTRP, je le connais très bien. Regarde ce stress, apparent. Wow, regarde, il trompe des jambes le gars, c'est un marteau-piqueur. Calme-toi, tu vas faire le trou dans le sol. Je suis énervé parce que ta relation avec Clément me dégoûte. Je tiens plus en place, je te dis la vérité. Je pense même qu'en entrant chez moi, je fais un hashtag de SqueezyGate. Excusez-moi par contre, j'ai un message adressé à Clément, c'est très important. C'est vrai qu'on a traversé des épreuves, toi et moi. Des rushs corrompus, des retards sur le montage, des blagues pas drôles, que t'as dû embellir au montage avec de trois effets. Mais au-delà de tout ça, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est que tu sois heureux mon pote. Et j'espère que tu l'es en Alsace, avec ta superbe copine. Je t'aime mon pote. Tu l'as bloqué quand même. Il est masqué sur WhatsApp. Ah ouais, c'est grave. Ok Seb, on dit quoi ? Let's go ? Qu'est-ce qu'on dit ? Vas-y, je te fais confiance. C'est bon, c'est sûr. Derrière cette porte, il y a un combattant de MMA qui va faire un combat contre Clément. Êtes-vous sûr et ainsi de suite ? Je te laisse confirmer. Oui. Êtes-vous sûr et patati et patata ? On est sûr et patati et patata. Et bah let's go. Vous pouvez aller. Allez, moi je veux voir de la boxe, dans tous les cas. Tu veux voir de la boxe ? Mais ça trouve, tu vas avoir du foot. De la MMA. Et c'est un vrai sparing, genre ça va se... Je peux pas vous dire si vous ouvrez pas la porte. Les gars, on a peur de la vérité, on gagne du temps. Les gars, allez-y, ça va y aller, c'est bon, c'est bon. À un moment donné. Jusqu'à 3 et ouvrez la porte. Allez, 1, 2, 3 ! Et Billy nous donne la partie pour le combat de MMA. Et oui, mon cher Amin, on assiste à un véritable retournement aujourd'hui. Léman, le monteur de Skuzy, qui est contre qui ? Qui est contre Nasser Gilles. Ça commence, ça commence. Allez, allez, allez ! Vas-y, Léman 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 ! Choc-le-Léman ! Il t'a culé ! Il a une boxe à croire ! Clément, il nous surprend, Méris ! Ouais, 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 ouais ! Waouh ! Il commence à se faire monter au l'air. Il a accès de l'allumer ! Skuzy, il n'a plus de monteur ! Vas-y, Léman ! Allez, à gauche ! Allez, vas-y, Léman ! Vas-y, Léman ! Le monteur de Lucas. On a un gros sur la patate. Et l'endamment, de tous ses montages, de merde ! Non ! Non ! Il est là pour s'expliquer. Skuzy commence à chercher un monteur ! Comme ça ! Comme ça ! Il commence à se faire acclamer par la foule ! Le corps accorde ! Le clunch ! Il attrape ! Le combattant de Méris ! Pour aller le mettre au sol ! Il a dû au sol ! Oh mon Dieu ! Laisse le monteur à terre ! Ça commence à être terminé ! Là, ça devient bizarre ! Oh mon Dieu ! Il pourra plus monter de vidéo ! Le monteur de Lucas ! Il est actionné ! Lucas qui m'a porté à la gauche ! Oh ! Il est soumission ! Est-ce qu'il va taper ? Est-ce qu'il va taper ? Il tape ! Pita ! Pita ! Et la bande-elle ! Victoire de Nation Gilles ! Et c'est fini ! C'est fini ! Bravo ! Bravo ! Et tu es prêt pour Cléron ? Cléron ! Cléron ! Cléron ! Cléron ! Cléron ! Cléron ! Et tu es prêt aussi pour Nation s'il vous plaît ! Max, c'est le meilleur moteur de l'histoire. Monteur catcher, monteur MMR ! T'es rentré dans une cage avec un putain de gars ! Il attire 2LC déjà ! Le mec le plus adorable de l'histoire ! Attends, je vais avoir encore plus de retard à cause de ce happening ! Ouais putain ! Mais attends, comment on n'a pas entendu ? Comment y'a autant de gens ? Ils étaient silencieux, ils ont joué le jeu ! On les a briefés, ils ont fait un rouge de couvertes ! Merci ! Eh, il ne s'est pas laissé faire ! Mais frérot, ton monteur il en a gros sur la patate là ! Il voulait en des coudes ! Toutes ces fois ! Il a mis la pression parce que j'étais en retard ! Bah tout le monde, merci d'être venu ! Merci à vous ! Les gars ! Merci, je prends un petit peu de votre somme ! Chut ! Ah la tienne mon Seb ! Vas-y ! On est dégoûtés parce que le goal à goal, ça paraît 100 fois plus plausible en fait ! Bah oui ! Les deux sont probables ! En fait, les deux sont probables ! J'ai compris la méta, j'ai compris la méta de vos choix ! Et en fait, c'est une méta très sotte ! Mais j'en dirai pas plus ! C'est saut mais là, ils ont trouvé là quand même ! Eh les gars, imaginez là, ils se prenaient un KO ! Il n'y avait plus de vidéos pendant genre deux mois ! On remercie quand même Nasourdine qui a été monstrueux ! C'est vraiment un grand champion de MMA pour ceux qui ne connaissent pas en France ! Ok ! C'est un champion français et tout, qui a des titres etc ! Mais bravo à vous ! Parce que les deux se valaient, vous avez trouvé le bon happening ! Bravo ! On a dit celui-là parce qu'on avait l'impression que dire celui-là, ça veut dire que ça allait être celui-là quand on allait ouvrir la porte ! Et c'est celui qu'on voulait voir ! Merci pour le happening ! C'était ouf ! Non mais il est fou ! Moi c'est clément quoi ! On se connaît depuis 2014 ! Genre ça fait... Vous n'êtes pas au bout de vos peines je pense ! Il est temps de passer à la quatrième manche ! Tu l'as dit, quatrième manche, c'est maman ! Les frérots, il fait 41 degrés actuellement ! C'est la vraie température qu'il fait ! Je suis juste en train de... Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont venus ! Clément y compris ! Nasourdine aussi qui était là, tous les gens qui étaient là, bref ! Merci ! Il fait méga chaud ! Et vous êtes quand même venus vous taper une chaleur colossale à être regroupés dans un petit coin ! Merci pour ça ! Les gars, c'était vraiment incroyable ! Non vraiment, c'était Disneyland quand j'ai ouvert la porte ! En vrai ça devait plus te faire quelque chose à toi qu'Alu vu que c'était ton monteur ! Ouais ! Et Clément putain ! Et en plus on a même pas eu le temps de se parler après parce qu'on a dû enchaîner, je suis dégoûté ! Ah t'as pas pu lui dire que tout le... Nan j'ai pas pu régler tous les problèmes qu'il y a entre nous ! Bah nan frérot, il l'a mis en sourdine sur WhatsApp, il voulait pas trop parler avec... T'as quand même dit à ton monteur, on se reparle dans mes rushs ! T'espionnes les confs des autres, je trouve ça... Bah j'essaie de régler les problèmes, c'est tout ! C'est juste que c'est un peu problématique votre relation ! Une ligne est bonne ! Regarde comment il est méchant, tu vois, c'est le vrai Squeezie ! Voilà ! Voilà, voilà ! Le râteau laveur ! Clément, Clément il m'a demandé ton numéro ! Il est parlant d'Masta depuis huit ans ! Mais attends ! Dans leur prochaine happening, c'est le choix le plus méchant des deux, je pense, qui sera la vraie réponse ! On a déjà trouvé avant même qu'il nous dise ça ! Bon d'ailleurs, en parlant de prochaine happening, c'est le début de la manche 4, c'est notre deuxième dilemme ! Seb, va vous l'annoncer ! On est pas loin du grandiose, et on touche presque l'exceptionnel ! Attention, vous me vendez beaucoup de rêve ! Là, les gars, nous décevez pas ! Tu apprécieras quoi qu'il arrive ! Est-ce que derrière cette porte, il y a un entraînement de la police ? Ou bien, il y a un spectacle, sur mesure, spécialement pour vous ! Je kifferais que ce soit le spectacle en tout cas ! Messieurs, vous avez entendu le dilemme, à vos réflexions ! Franchement, ils auraient pas pu se déranger autant, juste pour une vieille gueule à nous, Amine ! Soyez honnête, c'est une vraie police ! Les gars, s'il y a une police, c'est des vrais policiers ! C'est de la police ! C'est de la police, c'est un entraînement de police ! Il vient me faire quoi ? Un entraînement ! Un peu d'imaginaire, la police, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ah oui, la police, comment ils font ? Maintenant, j'ai une question. C'est l'entraînement de la police, les gendarmes, tout ça ? Ou la police, des gens qui s'entraînent à écrire dans différentes polices d'écriture ? Pas mal, ça ! Ça l'a traumatisé, j'en dirais ! Ils s'entraînent au tir, du coup, j'imagine ? Et je sais pas s'ils ont l'autorisation de tirer dans un lieu de tournage comme ça, tu vois ? Ça doit être ouf, de tirer dans un truc ! Il peut pas y avoir de spectacle sur nous ! On n'a pas dit sur vous ! Non, il a été fait spécialement pour vous ! Ah, mais quand on vous dit spécialement pour vous ? C'est parce qu'on s'est renseigné sur ce que vous aimez ! Ah, c'est peut-être un spectacle sur League of Legends ! Mais frère, tu parles que de League of Legends, sérieux ! Tu vois qu'il y a une kermesse ? Arrête de parler de l'ordre ! C'est ce que vous aimez, peut-être y a Timo, il met... T'aimes pas autre chose dans ta vie ? T'as de la famille, je sais pas ! Ok, est-ce que vous m'autorisez à activer mon joker, là, maintenant ? C'est quoi ton joker ? Eh ben, tenez-vous prêt ! Amine, je suis en train de l'appeler Sasson ! Ouais, Fifi, ça va ? Ok, tu penses que c'est ça, toi aussi ? D'accord. Ok. Bisous. Bisous ? Mais non, c'est Fifi ! Je suis désolé d'avoir activé... Je voulais pas l'activer maintenant, mais votre choix, il est tellement dur, j'ai dû passer l'appel tout de suite à Fifi. Qu'est-ce que Fifi t'a dit au bout du fil ? Que c'est le fucking spectacle, derrière cette porte. Et je pense que c'est un spectacle, très enfantin, un siphon, fon, fon, fon... Des petites marionnettes, quelque chose du genre. Si Fifi a dit que c'était le spectacle, c'est... La police. Le spectacle. Non, c'est le spectacle. Il y a des doutes sur Fifi ! Il y a des doutes sur Fifi ! Tu m'as feinté, là. Ok, le spectacle. Le spectacle, frérot. Frérot, c'est Fifi qui l'a dit. Si Fifi l'a dit... J'avais le droit d'un seul appel, je viens de... Il n'y a pas besoin d'argument, il n'y a besoin de rien. Fifi, et on ne vous dira pas ce qui. Creusons la relation Fifi, ça fait combien de temps que tu réglas ? C'est un forgeron. Il nous a forgé, nous, comme au fer chaud, tu vois. Clac, clac, clac. Vous le suivez aveuglément, quoi. Si demain, on est à découvert, on appelle Fifi. Si demain, on est une galère dans la vie, on appelle Fifi. Si on est en dépression, on appelle Fifi. Si demain, on est au commissariat, on pouca Fifi. Fifi, pour les cheveux, il sait faire des trucs ? Si, c'est toi qui demande, non. C'est notre Fifi, les gars. Il nous a dit que c'est le spectacle. Et on est sûrs à 100% qu'un spectacle nous attend derrière cette porte. Est-ce que vous êtes sûrs et que c'est... Êtes-vous sûrs ? On est sûrs ? Oui, on est sûrs. Et patati et patata. Messieurs, vous pouvez ouvrir la porte. Votre choix est validé. C'est votre choix. Je te laisse l'ouvrir, j'ai peur. La vie de ma mère, j'ai mis mon oreille sur la porte. Allez, viens, viens. Profite, profite. Tu vois un entraînement, frérot. Amis, je t'avais dit que c'était un truc de tir. Fifi nous a menti. L'autorisation. Tu peux l'avoir, l'autorisation ? Ils l'ont eu. Ça va ton cœur ? Non, t'as eu peur. En fait, je ne me connais pas l'autorisation de... J'ai sursauté. C'est un spectacle. C'est un spectacle pour nous. C'est un spectacle. On a cru. Non, il doit pousser au moins 120 au dessin. Fifi ! Fifi ! Fifi ! Fifi ! Fifi ! Fifi ! C'est incroyable. Le biais a fait dégoué. Incroyable. 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 Les gars, profitez du spectacle. Vous avez gagné la banche, célébrer, les gars. Bravo, les gars ! Bravo pour le spectacle ! Bravo, les gars ! Merci beaucoup ! J'avais sué, les gars ! Bravo, les gars ! Bravo ! Bravo, les gars ! Merci beaucoup. Bien joué, les gars. Merci les gars ! Bah non c'est non de vrai trompant ! Ah merde c'est bon ! Bah oui c'est non de vrai trompant ! C'était bon ! Ah non franchement ! L'idée du double happening je la trouve top ! Tu l'ouvres tu dis merde je me suis trompé ! Et en fait c'est le spectacle ! C'est du génie ! Au début tu m'as dit vas-y ! Et du coup je fais quoi ? Tu me dis vas-y je vais mettre mon oreille sur la porte ! Tu mets mon oreille ! Bah dans mon oreille ! Je te jure qu'à chaque tir j'étais comme ça ! Ça sonne encore là ! Vous méritez de gagner le point vous avez été brillant dans votre réflexion ! C'est Fifi ! On est quand même content que ça vous ait diverti ! Pour moi c'est le meilleur happening que j'ai pu vivre là ! C'est le truc en deux temps c'est rigolo ! C'est drôle en deux temps ! Fifi le boss ! Fifi ! Fifi mais c'était le Joker ! On peut l'utiliser qu'une fois ! Je peux plus l'utiliser ! C'était Fifi Forgeron je peux plus l'utiliser malheureusement ! Les gars c'est le moment de passer à votre dernier happening ! Puis au nôtre ! Je suis triste j'ai envie que ça dure genre toute la semaine ! Ouais c'est incroyable ! C'est incroyable ! Si je veux ! Je vais enchaîner sans opening et sans happening à la fois ! C'est trop bien ! C'est trop ouf ! C'est fou ! Manche numéro 5 ! C'est parti ! Aouh ! Les youtubeurs ! Votre dernier happening était fou ! Vous nous avez baisé la gueule ! C'est le meilleur qu'on ait vu ! Bravo ! Pour l'instant ! Merci les gars ! Notre direction artistique c'est des choses qui n'ont rien à voir entre elles ! Mais qui reste tout autant spectaculaire ! Voilà ! Vous j'ai remarqué que dans les deux choix on est content de fou ! Là je pense que ça va se fendre la poire ! Qu'y a-t-il derrière la porte ? C'est parti ça y est ! Est-ce qu'il y a un fakir en train de tirer une Fiat Punto à l'aide de la force de ses couilles ? Ou est-ce qu'il y a... Ou est-ce qu'il y a un magicien docteur en train d'essorer la daronne de Seb ? C'est pas possible ! Impossible ! Ah ! La tuile ! Impossible qu'il y ait la daronne de Seb ! Bah impossible ! C'est cramé ! Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure ! En FaceTime ! Et elle avait pas pu vraiment... Elle était où dans le FaceTime ? Elle était totalement dans la Maison du Sud quoi ! A quelle heure ? Il y a 1h40, juste après manger ! Ok ! Sachant que... En dessous de tu l'ouvres... Un magicien qui essore ? Un magicien docteur, il a les deux casquettes, qui est en train d'essorer ta daronne ! Mais c'est quoi essorer ? Attends, un magicien docteur, c'est comme une serviette mouillée après la douche, tu l'essors, j'en sais rien ! Tu viens de dire que j'en sais rien ? Il vient de dire son truc ! Mais non mais c'est pour expliquer ! Il y avait pas pu... Son dossier ! Mais attends, vous avez rien ! Il était tellement sur du paquet ! Il sourit une serpillière si tu veux ! Vous avez vraiment pas de chance ! Pourquoi ? Mais il vient de dire qu'il a eu sa mère en FaceTime ! Il y a une heure et demie et elle vit dans le sud de la France ! Il y a une heure et demie, tu mens, on était en tournage ! Mais après manger, c'était quand ? C'était il y a deux heures ! Je suis resté avec toi tout le temps, t'as pas eu un appel, je suis désolé ! T'as eu un appel ou pas ? J'ai eu un appel. Tu peux montrer l'historique de tes appels ? Mais après on n'est pas obligé d'aller jusque là ! On n'est pas obligé d'aller jusque là ! Mais frérot, c'était à cette heure-là ? Mais du coup, c'était il y a dix heures ! Entre temps, elle a pu se ramener en train ! C'était à huit heures et demie ! Non mais c'était pas vrai ! C'était juste pour démêler le vrai du fond ! Ah c'est pas vrai ! On t'a vu et regarde ! Comme ils étaient juste deg ! Mais même moi tu m'as eu ! Carrément j'ai envie de mettre mon tabouret là, moi maintenant ! Ouais ! Non jamais, plutôt mourir ! J'étais obligé de mentir ! Impossible ! Impossible madame ! Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle veut même pas se montrer en vidéo, tout ça, jamais ! Et qui te dit que ton duo préféré, Amine et Billy, n'ont pas réussi l'impossible ? Exactement ! Mec, déjà t'as dit un docteur magicien, ça n'existe pas ! Il y a quelqu'un qui peut avoir la double casquette docteur et magicien ? Non, un magicien qui connaît l'anatomie du corps, j'en sais rien ! Je sais pas travailler ! Il a même pas pensé sa proposition ! Docteur magicien, ça existe ! Frérot, il n'y a pas un docteur magicien qui essore sa daronne, mais vous êtes fou ! Mais pourquoi on est en train de se battre pour... Eh bah, allez ! Essorer, il n'y a pas un double sens, c'est vraiment... Non les reufs, nous on n'est pas dans ce délire là ! C'est 100% réel, nous apprenons que du concret, que du ça ! Seb, on est d'accord, je suis d'accord avec toi ! On s'est mis d'accord pour vous dire que derrière la porte se trouve un fakir qui va tirer une Fiat Punto avec ses couilles ! Vous êtes sûr ? Vous avez relu et accepté les conditions et termes d'utilisation ? Oui ! Du contrat ! Je coche la case ! Et je dois cliquer sur les vélos ! Attends, je clique sur les vélos ! Pour ça je suis pas un robot ! Dans ces cas là, vous comptez jusqu'à 7 avant d'ouvrir la porte ! Ok ! On y va Seb ? Allez ! Les gars, c'est dommage de s'être trahi sur la daronna, Seb ! C'est raté ! On s'est mis en fast time en plus ! Seb, t'es prêt ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Rentrez ! Rentrez messieurs ! Rentrez messieurs ! Elle est où la Fiat ? Attends ! C'est ça un docteur magicien ? Hoplé ! La danse, la danse ! Mais y'a ma mère ! Y'a ma mère ! Oh vous faites quoi monsieur ? Frérot, il va essorer ta maman ! Fais quoi ma mère ! C'est le docteur magicien ! Laisse le faire ! Par contre frérot, c'est un mec qu'on a trouvé vraiment dans la ruche ! Je sais pas si... Il est magicien docteur du coup ? Je sais pas du tout frérot ! What ? Oh il est sur ta mère ça y est ! Oh ! Il est en train de l'essorer ! Frérot, il s'essorte ta baronne ! Wow ! Wow ! Ça va, il est surré ! Wow ! J'suis impressionné même par ma mère ! Elle est si souple ! Elle est magicienne ! Elle est trop souple ! Il l'a tordue en mine ! Alors... Mais non ! Comment c'est possible ? Comment ça va ? Mais quoi ? Ah il vaut deux serres sinon elle peut pas sortir ! Ouais ! Wow ! Wow ! Wow ! Bravo ! Bravo Vivian ! Bravo Vivian ! Ouais ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Incroyable ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'essouffles ! T'essouffles ! T'essouffles ! Bravo messieurs ! Pour avoir restauré ma daronne ! Bravo le spectacle était super ! Vous allez bien ? Ah j'suis trop content ! Bravo c'était... Alors c'est vous un docteur magicien ? Putain mais même l'intuit ! Maman ! Maman on s'est jamais montré sur internet ! Du bruit pour Vivian ! Et du bruit pour Magic Phil ! Bravo ! Bravo ! Oh non on a perdu ! C'est incroyable ! Non mais Seb on a su que tu prendrais la fiat quand t'as dit c'est impossible qu'il y ait ma mère en fait ! Non ! C'était impossible qu'il y ait ma mère ! Ah non pour moi c'était impossible ! C'est vraiment dans nos dictons de trucs un peu en mode euh... La maman est discrète ! Surtout qu'elle se fasse essorée c'est trop bizarre genre ! Mais c'est ça l'expression essorée ! Mais essorée ça fait juste pas travailler quoi ! Voilà c'est... Vivian bravo ! Merci à vous ! Ok c'est au level ! Oh la la mec ! Ah ouais les bâtards ! Mais pour te dire en gros nous on a eu cette idée et on s'est dit en voyant avec la prod Est-ce que ça dérangerait Seb si oui on fait totalement autre chose ? Ouais ! En fait moi j'ai kiffé le fait que ce soit pas juste euh... ta mère qui est là tu vois comme ça qui fait rien ! Là il y a un spectacle ! Non ! Ta mère elle a fait un spectacle ! Je sais même pas comment euh... c'est possible ! Elle était trop forte ! J'ai rien compris autour ! Et elle a trop joué le jeu elle ! Et vous avez vu au début la petite mise en scène il y avait une autre assistante et il fait... Toi dégage ! Et il fait venir après... C'était or ! Je te jure elle était tellement gentille ! Elle est super gentille ! Elle voulait faire au mieux ! Elle voulait tout faire bien ! En tout cas euh... Waouh ! Mais là le bait est légendaire ! Tout ce qu'on fait c'est 100% réel dans nos happenings ! C'est du réel c'est du concret ! On vous a pris de haut ! On vous a méprisé ! Non mais moi je trouvais qu'il s'était pas travaillé ! Mec je suis choqué ! C'était notre tout dernier happening ! On s'est dit on va envoyer le tout pour le tout ! On va faire quelque chose de fou ! Ah non mais c'est fou les gars ! C'est 10 sur 10 ! Les gars c'est... Seb je t'autorise à ramener Madaron dans ce que tu veux ! Même un clip de rap j'accepte ! Fais ce que tu veux ! T'as un crédit sur Madaron là ! Non en tout cas euh... Masterclass moi... Les gars c'est extraordinaire du coup tout va jouer sur la dernière manche ! Ouais j'ai hâte de voir si vous nous préparez du lourd comme ça ! Tout va jouer sur la banche 6 ! Donc là y'a deux... y'a un... Y'a un partout ! Y'a un 1 et il nous reste une chance de gagner sinon ça bouge sur la machine ! C'est foutu vous êtes condamné avec votre 1 point ! Donc soit nul soit victoire pour nous ! C'est bien ! Franchement on peut être fiers de nous ! Oh là là tout va jouer sur le dernier ! On va avoir une énorme discussion pour votre happening ! On va débattre ! Et on appellera pas Fifi ! On a utilisé le crédit Fifi ! J'avais intérêt à vous concentrer fort pendant ta panique ! C'est parti pour la 6ème et dernière manche ! Celle qui désignera le vainqueur ! C'est la dernière manche ! Pour cette manche... J'ai pas les mots ! Donc je vais tout de suite vous donner le dilemme ! Attrape ça ! Oh ! On perd pas de temps ! Vous voulez qu'on aille droit au but ? Ah ! Derrière la porte... Est exposée la Joconde ! Prêtée par le musée du Louvre ! Rien que pour nous pour quelques minutes ! Ou... Une copie... De la Joconde ! C'est impossible que ce soit la vraie Joconde ! Impossible ! Parce que même la vraie Joconde n'est pas exposée au Louvre ! C'est une copie ! Et la vraie est dans des sous-sols où il y a des conditions thermiques ! Où si elle sort de ça, ça détériore la peinture ! Ça peut la ficeler, la craqueler, j'en sais rien ! C'est vrai ? Donc, si c'est la vraie qui se trouve derrière cette porte, ils l'ont exactement tenue dans les mêmes conditions climatiques dans un camtar, ce qui leur demande des moyens colossaux, juste pour une vidéo de Squeezie ! Jusque là, tu dis tout vrai ! C'est vrai ! Donc c'est une copie ? C'est plus plausible que ce soit une copie, mais ces deux choix... Jam... 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 Arrête d'utiliser ce mot, t'arrives pas à le dire ! Dis des mots que tu sais dire ! Si c'est compliqué, tu peux dire parallèlement opposés ! Ces deux choix parallèlement opposés, Fous à choisir la réponse ou c'est la vraie Joconde qui est exposée ! Utiliser une copie en troisième happening, sachant que celui d'avant était fou, mais celui d'avant était un bait ! Je pense qu'il y a une copie de la Joconde, et c'est une meuf qui ressemble à la Joconde sans sourcil ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Amine, c'est impossible que ce soit l'original, parce que tu te rappelles tout ce que j'ai dit sur les conditions climatiques et tout ? Ils vont jamais la sortir le jour le plus chaud de l'année ! Ils ne prendront jamais le risque de le faire ce jour-là, tu vois ! Il fait trop chaud ! Il fait trop chaud ! C'est vrai ! Frérot, moi je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis, mais le souci c'est que c'est tellement évident, pourquoi ils nous auraient proposé ce dilemme ? Sachez une chose, c'est qu'il y a des gens bien plus forts que nous qui peuvent répondre à tout ! Comment un truc qui appartient au patrimoine mondial, ils peuvent mettre ça entre les mains de quatre chars-clos comme nous ? Bah techniquement c'est pas un truc normal ! C'est pas nous ! T'inquiète-toi ! Ils m'ont ramené jusqu'ici, et moi si je veux, la vitre de la vraie Joconde, je la casse et je crache sur la Joconde ! Ok ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Après j'imagine qu'il y a le GGN aussi ! Ça fera du contenu de vous ! Moi je suis encore dans la tête que c'est impossible ! Je suis comme moi, attends ! Mais j'ai un autre angle où je me dis, t'as vu tu contactes le ministère de l'éducation, tu dis c'est pour éduquer les jeunes, pour les informer sur les arts et tout ! Tu peux l'échapper sur internet et ils te disent, bah frérot, c'est vrai que si on leur montre la Joconde aux jeunes, on leur montre c'est quoi les œuvres d'art, ils peuvent un peu éduquer les jeunes et les intéresser à ce genre d'œuvres ! Mais de là à prendre la vraie, il n'y en a pas vraiment besoin ! Du coup je sais pas ! Soit il y a la vraie Joconde, soit c'est une copie de la Joconde mais avec un happening super drôle, il va se passer quelque chose ! Parce qu'ils finiraient pas sur ça, je connais Squeezie ! Là ça y est, je t'ai rodé ! Je t'ai rodé petit chenapan, petit être faible, je t'ai rodé petit écureuil, tu es un personnage qui aime l'entertainment, t'es comme nous tous ! Il n'y a pas juste la Joconde là, et on est là, on fait ah cool ! Alors c'était la vraie ? Oui, oui ! Vous vous doutez bien qu'il y a un autre truc ! Même si c'est la vraie, il y aura un truc de off à côté ! Bah mec, surtout si c'est la vraie ! C'est surtout si c'est la vraie ! Vas-y, vas-y, on arrête d'aider ! Putain, s'il y a la vraie Joconde, je pète ma tête, j'ai des frissons je pense ! Non mais j'ai envie d'y croire et de dire la vraie, si c'est une copie, je réfléchis à ce qu'ils auraient pu faire, moi je trouve ça drôle le fait qu'il y ait une fille sans sourcil qui se retourne vers nous ! Qu'est-ce qu'il raconte avec la fille ? Mais arrête avec ça, je te jure qu'il y a pas de truc comme ça ! C'est vraiment une vidéo de merde ! C'est fou ça ! Et ça m'étonne que ce soit la vraie, d'une part, parce qu'on met tellement de temps à parler là ! C'est ouf ! C'est ouf ! Là, elle est là de l'autre côté, elle est en train de mourir petit à petit juste pour notre gueule ! Ça nous dit pas, dépêchez-vous ! En vrai, il a une oreillette, Lucas. Je ne speed personne, prenez votre temps, c'est le jeu, je ne vais pas vous citer. On te donne notre réponse dans une heure ! Si tu veux ! Si tu veux ! Donc, c'est que c'est une copie ! Vas-y, bah dis que c'est une copie ! Je pense ! Oui ! Vas-y ! Faites le choix ! Attends, attends ! En fait, toi comme moi, je sais que tu penses pareil, on dit que c'est la vraie, en pensant que c'est pas la vraie ! C'est ça qui me filme ! On dit que c'est la vraie ! Vous dites ce que vous pensez ! Non, moi je pense sincèrement que c'est la vraie, de vraie ! Putain, mais ils vous ont sorti la vraie ! Mais pourquoi ? Ça rejoint un peu ce que tu disais sur la culture ! Je suis désolé, mais le moi, fondamentalement parano, n'arrive pas à y croire ! Moi j'arrive pas à y croire ! Alors, dis que c'est une copie ! Dis que c'est faux ! Mais go, tentez le coup de bluff et dis que c'est une vraie ! Tu fais de grandes choses sur YouTube France ! Tu vas toujours de plus en plus loin ! On te fait confiance, il a raison ! On va vous dire notre réponse finale ! Amine, on est d'accord ! On l'a dit en même temps à trois ! Un, deux, trois ! On pense que c'est la vraie Joconde ! Est-ce que vous êtes sûr et patati ? Et patata, etc. On va dire en même temps ! Oui, on est sûr et tralali, et tralala ! Putain, j'ai stressé ! Ah, je mettrai pas l'oreille cette fois ! Ah, j'ai le cœur qui bat ! J'ai peur de ce qu'il peut y avoir ! Putain ! La vraie Joconde ! Mais je vais dire ça à mes parents, ils vont pleurer ! J'ouvre à trois ! Un, deux, trois ! Vas-y, allez-y les gars ! Allez-y les gars, descendez, je dois vous présenter quelqu'un ! Bonjour ! Enchantée ! Bonjour Nicole, comment vous allez ? Bonjour Madame Hébert ! Conservatrice du Musée du Louvre ! Ok, d'accord ! Enchantée, merci d'être venue ! Que le Louvre a accepté tout à fait, à titre exceptionnel, de faire venir la Joconde sur votre tournage ! La vraie Joconde ? La vraie Joconde ! Attends, il faut que je la vois, il faut que je la vois ! Pour nous aussi, c'est un moment de grande émotion ! La Joconde n'est pas sortie du Louvre depuis 1974, où elle est partie en exposition à Tuchou et à Moscou ! Non, c'est complètement fou ! Alors, pourquoi le Louvre a accepté ce pari ? Vous savez bien que la politique du Louvre a énormément changé ! Et aujourd'hui, nous cherchons beaucoup à nous rapprocher d'un public jeune ! Voilà pourquoi vous vous trouvez dans cette situation absolument inédite ! De pouvoir vivre un dialogue rapproché avec la Joconde ! Vous allez devoir traverser le portique ! Madame, je suis désolé, mais on a tellement eu d'acteurs aujourd'hui ! Je ne sais pas si vous êtes une actrice ou la vraie d'art ! Bah non, écoutez ! Moi j'ai rien sur moi par mon micro, normalement ! Très bien, on va attendre la fin ! J'y crois pas, déjà j'y crois pas ! Je pense que nous pouvons donc ouvrir le conteneur ! Ma bite ! Ma bite ! Voilà donc la Joconde, qui est habituellement exposée à la salle des états, au premier étage du Louvre ! Mona Lisa, la Joconde, qui souvent déçoit à première vue certains spectateurs qui la trouvent de si petite taille ! Donc c'est l'original qu'on a face à nous ? Bien sûr ! Et la copie, elle fait de la même taille du coup ? Vous savez des copies, il y en a des milliers dans le monde ! Même au Louvre d'ailleurs ! Au Louvre, c'est une copie qui est exposée aussi ! Je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus ! Je peux vous dire quelques mots, puisque vous êtes en cette situation absolument privilégiée... Je ne crois toujours pas, je suis désolé ! Profite frère, juste profite ! Léonard de Vinci a commencé à le réaliser en 1503, et nous n'avons pas vraiment de certitude sur le moment où il a achevé le tableau. François 1er a jeté l'œuvre en 1518, et l'œuvre est entrée dans les collections royales du Louvre, elle a été exposée dans les châteaux, et elle est entrée définitivement au Louvre en 1797. Et pourquoi ? Ce n'est pas exactement quand il l'a fait, on n'a pas réussi à dater l'œuvre ? Il y a beaucoup de mystères et beaucoup d'inconnus ! C'est absolument un génie universel ! Il n'était pas que peintre, il était scientifique, il étudiait le corps humain, il était architecte, il était ingénieur ! Il a tout fait ! Et en fait, c'est l'époque de la Renaissance ! Et on dit que vraiment la gronde est l'aboutissement de son génie ! Et est-ce que vous pourriez me dire, le tableau renvoie à quoi ? Alors, le tableau... Parce que je suis perturbé en le voyant ! C'est pas trop vite frio ! Je suis encore pas à l'eau là ! Mec, il va se rappeler de ce moment, il aura juste genre... Tu gâches ton... Léonard de Vinci a utilisé avant tout une technique pour ce tableau qui s'appelle le sfumato, comme le mot italien fumé. Et en fait, le sfumato... Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est quoi ça ? C'est quoi que c'était la vraie rencontre ? Mais non ! Mais non, c'est la fausse ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était pas... Les amis, je pense qu'on peut applaudir tous ces acteurs ! Bravo ! Allez, reprends-toi ! Viens la voir, t'as le compte ! Oh non ! Je me suis dit... C'est impossible quoi ! Nous, on ait eu l'exclu sur la vraie... Là, vous y avez cru ou pas ? En fait, 90% du temps... J'ai regardé Seb, je lui disais... Arrêtez, s'il vous plaît, les refs ! Et j'étais en train de me mettre une petite pression ! Frérot, c'est la vraie ! Profite, profite ! Les deux dernières minutes, je me suis dit... Non, vas-y, c'est la vraie ! Faut que je me focus ! Et au moment où je me focus, ça explose ! Frère, arrêtez ! Non... Là, elle est conservée de rien du tout en fait, elle est juste dans un truc en... Fait 1000 degrés là ! Oh la la la... J'étais pas sûr de... Je vous disais, c'est vraiment le coup de bluff quoi ! Nicole, merci pour les explications, même si c'était une copie ! Vous parlez comme une actrice ! Vous mettez beaucoup d'intonation, de la ponctuation et tout ! Mais en fait, non ! C'est juste que vous parlez tellement bien et vous vous exprimez tellement bien que... Il y a trois jours, Nicole, vous ignoriez tout de cette oeuvre ! Oui, je suis comédienne ! Non ! Je le savais, je le savais ! Tout à l'heure, quand on s'est présenté, elle a dit... Je suis conservatrice, on faisait du loup, j'y ai cru ! Bah oui, il y a Happening, il faut aller à fond ! Ouais, bah oui, bah oui ! Oh ma dame ! Mais vous avez cru que la vraie joconde, tu puisses l'amener là ? C'est ce qu'on disait, on se disait mais non, mais... Genre pour nous quatre, ils vont ramener la vraie joconde ! On va mettre là, on va faire... Ouais, ouais, c'est la vraie ! Bah ouais, c'est la vraie ! J'ai la haine parce que... Non, je vais pas dire la phrase, c'est trop facile de dire ça ! Vas-y ! Bah non, mais je veux dire, je le savais, mais c'est trop facile de dire ça ! Pourquoi t'as dit c'est la vraie ? Pourquoi rentre en entertainment en mode... Squeezie, c'est ce qu'on a dit ! Non, ça, c'est le Squeezie de dans deux ans qu'ils auraient la vraie ! Ouais, dans deux ans qu'ils auraient la vraie ! On t'aille la dernière fois, c'était en 74 à Tokyo ! Le truc qui est le plus vrai que vous avez dit, c'est en mode... T'imagines le jour le plus chaud de l'histoire de France ! Très bonne réflexion ! Bah oui, à 21h ! Parce qu'on est un jour de canicule au moment où... 21h le soir, plus personne ne bosse ! Non mais surtout, t'imagines, la sortie c'est un risque énorme ! Même pour un petit trajet, c'est énorme ! Juste charger ça dans un camion, genre ça... C'est déjà un problème ! Bah oui ! Les gars, on finit donc sur une égalité les frérots ! Je suis désolé, il faudra faire une revanche ! Est-ce qu'il y aura une revanche bientôt ? Si vous voulez une revanche les gars, si ce concept vous a plu, faites le nous savoir, vous connaissez ! Abonnez-vous, likez la vidéo, tous ces trucs, vous connaissez ! Moi je rêve de vous réaffronter et... Avec plaisir ! Et là je pense que le level... Non vous êtes cuit ! En plein air ! Non, il nous faut plus de hauteur que ça, plus de largeur ! Vous êtes cuit pour la prochaine fois ! De toute façon, il n'y a pas de revanche s'il n'y a pas 2 millions de likes sur cette vidéo ! OUAIS ! Alors acte ! On la teigne ! Les gars, merci d'être venus, j'ai passé un trop bon moment ! C'était trop cool les gars ! Tout était bien ! Ce que je voulais adorer, c'est qu'on ait trouvé ou pas, c'était quand même génial ! Quand on ouvre la porte, il se passe un truc magique ! J'espère vraiment que ça vous a plu, vous qui regardez la vidéo ! On se retrouve bientôt pour d'autres projets, peut-être pour cette revanche, peut-être pour d'autres vidéos ! Prenez soin de vous ! Bisous tout le monde ! Salut ! Salut, salut ! !